voilà le deuxième hexagon terminé on voit bien les plis là partout là alors maintenant c'est très simple on plie et je veux pas vous compliquer les choses en main plat hop voilà et moi je prends ça comme repère ça c'est le début enfin la fin le début c'est plutôt ici donc voilà c'est toujours ici que j'avais fait mes deux me tour voilà donc c'est la fin est tout simplement comme j'ai fait des demi tours des allers-retours j'ai pas projeté en rond donc il n'y a pas de recto verso voyez c'est kiff kiff pourrico les deux côtés voilà bon ça c'est à couper parce que c'est rentré là dedans juste couper là c'est encore à faire mais bon voilà il n'y a pas de recto verso on voit pas donc maintenant c'est tout simplement on prend ce côté là et on met là dessus donc ça c'est le bas et ça va donc devenir la couture sous le bras aller tac en pli voilà et automatiquement ça va se mettre en place ça ici voilà ça ça vient là et voilà et c'est fait voyez et ça c'est la couture qui va devenir qui va venir sous le bras refait aller je pose mon appareil et puis on refait voilà votre hexagon bien à plat avec la fin ce côté là on prend ce coin et ce coin voilà bien à plat et ça ça va devenir ici ensuite on met un plat ça ça vient ici et comme par magie tout se met en place voilà maintenant je vais prendre l'autre morceau voilà première partie première moitié ça s'écarte un peu mais c'est très bien si vous voulez faire un petit gilet pour votre bébé et bien vous vous arrêtez ici voilà vous arrêtez ici tout simplement vous vous adaptez la taille que vous voulez ça c'est l'avantage avec ce patron vous pouvez adapter comme vous voulez ce que vous voulez la taille que vous voulez alors si on mesure maintenant où est-ce qu'il est mon maître là voilà il y a ici donc ouais 27 28 cm un peu moins ici hop 27 ici là c'est largement assez pour faire la manche et donc du coup ben voilà hop là viens ici toi du coup ben là aussi il y a 27 voyez voilà il y a 27 là aussi sauf que pour moi ce n'est pas assez parce qu'il me faut beaucoup plus donc voilà ce que je fais vous allez voir ça voilà le dos j'ai rajouté et le devant aussi voilà donc donc j'avais arrêté ici et je vais rajouter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rangs devant donc ça c'est le devant droit le devant droit du gilet sur le dos c'est pareil j'ai rajouté à partir d'ici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc 9 rangs voilà il faut pas oublier que la deuxième partie qui va venir qui va arriver donc ici voilà il faut un rang en plus là pour les réunir donc ça va rajouter un centimètre de plus moi ça me dérange pas du tout au contraire ça va faire un peu plus ample voilà et je pouvais pas m'empêcher de rajouter une petite fantaisie mais ça je veux le faire que devant je veux pas j'ai pas fait sur le dos donc la première partie s'arrêter ici voilà je n'ai plus besoin je peux enlever et la partie de prolongation est ici on le voit aussi sur le coin vous voyez là il a des coins il ya des angles et là c'est des droits des allers-retours droit voilà ensuite maintenant il faut que je termine la deuxième partie ça c'est que la première partie maintenant il faut que je termine la deuxième partie ensuite je vais les mettre ensemble et ensuite je vais prolonger aussi en bas mais pour ça il faut que je termine déjà je les mets ensemble les deux parties comme ça je vois ça va faire des grands allers-retours en une seule fois voilà et ensuite une fois fermé là donc ici pour faire la manche et ici pour faire le dos après je veux voir éventuellement rallonger aussi un peu les manches je sais pas encore faut d'abord faut d'abord essayer bien évidemment mais par contre je veux faire pareil si je veux rallonger les manches je veux d'abord les coudre ensemble ici et ensuite faire les tours faire les ronds comme ça là voilà la deuxième partie bon voilà c'est presque terminé donc du droit côté gauche manche milieu alors j'ai déjà fermé et arrière voilà là vous voyez c'est ça on voit pratiquement pas regarder l'autre côté ça donne ça je vais fermer les manches en haut voilà j'ai pas encore fait justement je laissais pour vous montrer c'est hyper facile et ça fait très joli je trouve voilà donc là il faut que je prends les mesures jusqu'à où je pense que jusqu'au là à peu près pour laisser une ouverture assez large pour pour pouvoir sortir la tête hein quand même voilà et ensuite j'ai déjà commencé à rajouter un peu en longueur il me reste ça pas beaucoup je verrais bien je vais terminer cette pelote et je n'ai une autre pas exactement comme ça mais je trouvais un jaune pratique pratiquement unis pratiquement cette couleur là je veux voir si j'ai terminé ça je veux voir si j'ai besoin de rajouter encore plus parce que moi j'aime bien des choses plutôt un peu plus longue pour protéger mes fesses allez c'est parti voilà la manche maintenant il faudra les coudre ensemble coudre non je veux pas les coudre je veux les crocheter ensemble voilà donc ça c'est le haut le bas bien évidemment c'est l'autre côté maintenant je pense que je veux m'arrêter à environ ça ouais ça devrait aller ça il y en a combien là bon je vais le faire avec la laine blanche il me reste un tout petit peu voilà c'est tout ce qui me reste bon je vais en avoir assez oui hop vous posez bien le coin sur le coin face à face voilà hop ouais c'est déjà un gros morceau enfin c'est un gros morceau oui absolument donc ouais c'est ça alors la première chose à faire c'est de bien les accrocher ensemble alors là je m'embête pas je passe la laine bon ça sera mieux avec le crochet ça sera beaucoup plus facile hop voilà je fais un noeud les deux ensemble directement les deux ensemble ensuite voilà pour avoir ma maille maintenant pour éviter pour me pour ne pas m'embêter ensuite à rentrer les fils mais je commence directement avec les deux fils comme ça c'est bien rangé alors je commence ici c'est à dire j'ai deux mailles en air ok et ensuite mais ça sert déjà comme comme bride et ensuite deux brides hop ouais au départ c'est toujours un peu quand on a double fils c'est pas toujours facile mais ça m'évite à la fin de repasser pour pour rentrer les fils allez hop tac comme ça après on peut couper c'est tellement sécurisé maintenant on peut le couper voilà une deux hop et normalement maintenant il faut une maille en air mais on va pas le faire comme ça il faut quand même qu'on se raccroche à ça maintenant hein voilà donc au lieu de faire une maille en air comme ça mais je le passe ici bon ça ça correspond à ça ok et donc ça ça correspond à l'endroit où il y a normalement la maille en air et je les accroche ensemble ensuite mais je continue classique une avec mes trois brides 2 3 et ensuite la maille en air suivante et mais je le passe ici en face tac 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 voilà voilà et voilà et c'est accroché et ensuite je reviens ce côté là pour mes trois brides une 2 3 je repasse l'autre côté là je suis déjà accroché là vous voyez donc je passe ici je serre je cherche le fil je passe par la maille et voilà c'est accroché et je passe au trou suivant à l'espace suivant pour mes trois brides une deux trois voilà derrière ces dominos qui râle je sais pas ce qu'ils voient encore non c'est rien donc voilà mes trois brides je passe l'autre côté ici dans cet espace là voilà voilà je cherche le fil je passe là et c'est accroché il 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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